Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Power BI. Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo continuer à personnaliser les différents visuels, créer aussi un segment et réaliser une mise en forme conditionnelle sur un visuel. On va commencer par une petite personnalisation assez simple. Ici, vous voyez que dans le visuel quantité par année, j'ai trois représentations, donc une pour 2021, 2022, 2023, avec des quantités vendues. Et je peux passer ma souris et ne plus bouger, afin de voir apparaître ce petit pop-up qui me permet de voir la date de commande et la somme des quantités. Et bien sûr, je pourrais faire ça pour chaque année. J'ai bien sûr l'échelle ici des ventes, sur l'axe Y, les ordonnées, mais je vais peut-être vouloir voir la valeur directement dans chaque barre. Je vais sélectionner ici mon visuel. Maintenant, j'étais dans Ajouter des données, je vais aller dans Mettre en forme votre visuel, où je retrouve la possibilité de personnaliser l'axe X, l'axe Y, la légende, petits multiples, quadrillage, curseur de zoom, colonne, et j'arrive ici à Étiquette de données. Étiquette de données n'est pas active. Je vais activer. Et pour personnaliser, ici, je vais développer. Et vous voyez que je peux appliquer les paramètres à une certaine série, s'il y en avait plusieurs. J'ai des options. L'orientation, horizontale, la position, automatique, densité, texte de débordement, optimiser l'affichage. Moi, la position, elle est au-dessus. Je vais pouvoir la changer. Je vais la mettre soit en bord intérieur, extérieur, intérieur au centre ou intérieur base. Je vais mettre intérieur au centre. Ce qui me permet, comme ça, de les déplacer et de les voir directement au centre de chaque barre. Je pourrais faire aussi ceci pour quantité par catégorie. Il suffirait simplement que je sélectionne ce visuel. Et pareil, vous voyez, je me retrouve dans Mettre en forme votre visuel et j'ai les étiquettes de données qui ne sont pas activées. Autre solution que je peux faire, c'est tout simplement sélectionner le visuel que je viens de personnaliser, quantité par année. Dans l'ondelet Accueil, je cherche Reproduire la mise en forme. Je clique dessus. Et maintenant, je vais cliquer sur mon visuel Quantité par catégorie. Et il va appliquer la mise en forme avec des étiquettes de données au centre. Je vais maintenant vouloir insérer un segment afin d'aider les utilisateurs à consulter ce rapport de pouvoir filtrer par pays. Première chose, je vais cliquer à l'extérieur de mon visuel pour n'avoir aucun de sélectionné. Et dans les données, je vais chercher la table vente. Et je trouve ici pays. Je sélectionne le pays. Et il me crée ici une carte géographique. Si je regarde dans les visualisations, effectivement, vous voyez que j'ai une carte en visuel. Moi, j'ai dit que je voulais un segment. Le segment est celui qui est représenté ici. Je sélectionne « Segment ». Et maintenant, j'ai la liste des pays. Et je vais pouvoir les sélectionner. Je déplace mon visuel. Je l'agrandis. Enfin, de voir tous les pays. Et là, si je sélectionne, par exemple, l'Allemagne, eh bien, tous les visuels vont me montrer que ce qui concerne l'Allemagne. Si je prends États-Unis, évidemment, ça ne sera que les données des États-Unis. Dans un premier temps, je ne peux sélectionner de données. Vous voyez que quand j'en clique sur un autre, automatiquement, ça passe sur ce pays, ici en ligne. Et je ne peux pas faire, par exemple, Canada, États-Unis. On va personnaliser ce segment afin de faire des sélections multiples de façon simplifiée. Il est sélectionné. Je vais me rendre ici dans « Mettre en forme votre visuel ». J'ai les paramètres du visuel. Je vais le développer. Je vois « Options, liste verticale ». Je pourrais changer la représentation de ce visuel en mettant « Vignette » ou en « Liste déroulante ». Je vais le laisser en « Liste verticale ». La sélection, je clique. Je pourrais avoir une sélection simple. Et je peux avoir une sélection actuellement multiple. Mais comme vous pouvez voir, il faut utiliser pour cela la touche « Control », c'est « TRL » ou « Commandes » pour les Macs. Pour simplifier la chose, je vais décocher cette sélection par « Control » ou « Commandes ». Si les utilisateurs ne connaissent pas ou ne savent pas l'utilisation de Power BI, je décoche. Et ça va permettre comme ça de pouvoir très facilement sélectionner « Australie », « Canada », « Etats-Unis ». Et si je reclique, je peux décocher l'Australie et rajouter. Autre possibilité est de rajouter l'option ici « Tout sélectionner », ce qui va permettre très facilement, si je souhaite re-sélectionner tous les pays, de cliquer sur « Tout sélectionner ». Ou « Tout sélectionner ». Possibilité aussi d'effacer les sélections avec la gomme. Voilà un segment simple qui va me permettre de pouvoir très facilement filtrer mes données. Dans un dernier temps, je souhaite créer une mise en forme conditionnelle sur un graphique, quantité par catégorie, afin que toutes les valeurs qui se trouvent au-dessus de 3000 soient d'une autre couleur. Je vais déjà sélectionner « Tout » et je vais enlever les ventes en ligne. Pour attirer le regard, j'aimerais que ces trois catégories, smartphone, ordinateur et culture, apparaissent d'une autre couleur. Ce qui permettra aux gens de voir rapidement tout ce qui est supérieur à 3000. Je sélectionne ce visuel. Toujours ici, dans « Mettre en forme votre visuel », je vais chercher « Barres ». Je développe. Je vois que ça concerne toutes les catégories. Je pourrais choisir une catégorie. Je vois les couleurs, avec la transparence, les bordures. Et moi, ce que je vais faire, je vais ici utiliser « Fx ». Vous voyez, c'est « Mise en forme conditionnelle ». Modifier cette propriété dans différentes conditions que vous définissez. Je clique dessus et j'ai une fenêtre qui apparaît. où je vois ici une règle, première catégorie, si la valeur est « Texte » de cette couleur. Nous allons voir un peu les différentes options et si je suis en « Règles », je pourrais choisir « Un dégradé », « Valeur du champ ». Nous, ça sera une règle pour faire une mise en forme conditionnelle. Sur quel champ je vais baser cette règle ? Il me parle de « Première catégorie ». Ici, je vais cliquer « Vente » et je vais chercher « Quantité ». Maintenant, je peux définir la règle. Si la valeur est supérieure ou égale, je clique « Supérieur », « Égal » et « Nul ». Nous, ça sera « Supérieur » ou « Égal » à « 3000 ». Je vais écrire directement la valeur « 3000 ». Il me parle en pourcentage. Moi, ce n'est pas une pourcentage. Il s'agit d'un nombre. Inférieur à, si je regarde « Inférieur » ou « Inférieur » ou « Égal ». Moi, je veux que ce soit inférieur au max. Pour cela, il suffit simplement que j'efface le 0 et il me met max. Alors, et je choisis la couleur. Et je vais mettre cette couleur. Je fais « OK ». Automatiquement, vous voyez, la mise en forme conditionnelle est bien appliquée. Ce qui permet aux personnes de voir rapidement tout ce qui est supérieur à 3000. Et si j'enlève, vous voyez que c'est dynamique. La culture est passée en bleu. Si je reselectionne Allemagne, la culture repasse dans ce rouge clair. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur Power BI. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Power BI. Et voir le début du langage DAX. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501